Merci à tout le monde d'être venu. Je souhaitais vous présenter AfricaLand, qui est un projet mené au Mali pour rendre l'informatique éducative accessible aux enfants en ciblant principalement les enfants du niveau primaire. AfricaLand, c'est entre guillemets une distribution Linux, une dérivée de Debian, mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi tout le projet, toutes les actions qui sont autour pour la diffuser. Voilà, donc une distribution Linux axée sur l'éducation, qui incorpore beaucoup de logiciels éducatifs comme d'autres distributions éducatives, mais vraiment adapter un contexte spécial. Et donc ce que j'aurais souhaité, je ne vais peut-être pas tant parler de technique que ça, mais plus du contexte dans lequel on le déploie, et de comment les logiciels libres ont offert une possibilité d'adapter les jeux à ce contexte que n'auraient pas permis des logiciels propriétaires. Alors, pour présenter un petit peu le... Voilà. Donc, on travaille au Mali, en Afrique de l'Ouest. C'est un pays comme beaucoup de pays d'Afrique francophone où le développement n'est pas... Il y a encore beaucoup de problèmes. Voilà. C'est une situation qui n'est pas toujours facile, avec 30% de la population qui vit avec moins d'un dollar par jour. Une population qui est très jeune, mais c'est une jeunesse qui est souvent un petit peu... peut se sentir un petit peu délaissée du fait que le système éducatif a encore beaucoup de difficultés. La santé, chez les enfants, on le voit, un enfant sur huit ne vit pas jusqu'à l'âge de ses cinq ans. Donc, voilà, il y a assez de problèmes. Je dirais, malheureusement, il y a beaucoup de pays d'Afrique francophone qui sont les anciennes colonies françaises, qui ont beaucoup de mal à se développer, alors que les pays anglophones, eux, ont pu décoller. Ce qui porte quand même un petit peu à réfléchir. Alors, là, l'image que je vous donne, elle n'est pas très resplendissante, clairement. Mais si je m'arrêtais là, ce ne serait pas très honnête. Parce que ça donnerait l'image de quelque chose qui est assez figé, qui ne bouge pas. Et on pourrait être dans une idée que les pays d'Afrique, ça ne va pas et ça va continuer à ne pas aller tout le long du temps. Ce qu'on appelle de l'afro-pessimisme. Et en vérité, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, parce que c'est un peu justement dire, rien ne peut changer. Or, c'est totalement faux. En fait, les choses changent et les sauts changent très vite. Alors, par exemple, j'ai pris quelques petites courbes. Là, on voit le taux d'électrification au Mali d'accès à la... Il y a 20 ans, c'était 5% de la population qui avait accès au courant. Aujourd'hui, on dépasse les 40%. Donc, c'est pour ça. Voilà, c'est pour dire vraiment les choses bougent et les choses bougent très, très, très vite à ce niveau-là. Moi, il y a des villages où je passais encore il y a quelques années, au niveau des bibliothèques, ils n'avaient pas le courant. Et puis, régulièrement, ça y est, il y a un projet qui est arrivé, il y a le courant qui est là. Je dirais la population est très volontaire, mène beaucoup d'actions. Et du coup, ça permet que les choses bougeraient très vite. L'accès à Internet, ça a fait un boom il y a 10 ans. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'est encore qu'à 18%. Mais on peut imaginer que dans quelques années, ça va continuer de se démocratiser à très grande vitesse. Du côté de l'éducation, ça bouge aussi, mais beaucoup plus lentement, malheureusement. On aimerait bien, justement, essayer d'aider avec nos très modestes moyens à apporter une petite contribution pour que ça aille un petit peu mieux. J'ai tendance à penser que l'éducation, c'est un petit peu la condition sine qua non pour que les choses puissent s'arranger, puisqu'on a beau avoir des moyens, par exemple, médicaux, si les médecins ont un esprit critique, peuvent justement remettre en question et réfléchir, adapter au terrain leur formation. Ça sera d'autant plus efficace, que ce soit au niveau technologique, médical, dans tous les domaines. Je pense que plus la jeunesse est éduquée, plus c'est l'avenir du pays, tout simplement. Et on voit là, depuis 2010, qu'il y a une redescente un petit peu du tour d'alphabétisation. Je pense que c'est dû notamment au fait que le Mali est en pays de crise et que du coup, des écoles ont dû fermer dans une bonne partie du pays à cause de cette situation de crise. Voilà, donc des choses qui changent sur le terrain, des choses qu'on constate, que nous, on a constaté personnellement. Déjà, c'est la réduction de la fracture numérique, notamment entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il est assez corrélé à l'arrivée des smartphones. C'est-à-dire qu'avant, vraiment, quand on faisait des formations informatiques, on amenait des outils, on avait vraiment une différence entre les hommes et les femmes qui était très forte. Et comme aujourd'hui, pas tout le monde, mais de plus en plus de gens ont un téléphone dans la main, ce qui est quand même aujourd'hui un ordinateur, toute la logique informatique de ce que c'est qu'une connexion, un lien hypertexte, de cliquer sur une icône, d'ouvrir un programme, de le fermer, même si ce n'est pas un ordinateur bureautique, comme elle est déjà dans la tête des gens, quand on amène un ordinateur bureautique, les choses se passent beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été évolué de manière palpable sur moins de 10 ans, qu'on a pu voir. Autre chose aussi, l'association avec laquelle je travaille, qui est Bigutoguna, amène depuis longtemps des ordinateurs, donc les entreprises souvent changent au bout de 4 ou 5 ans, on les récupère et les amène là-bas, au niveau des lycées. C'est un projet qui est distinct de ce qu'on fait actuellement. Mais le constat, c'est qu'il y a encore 5-6 ans, quand on amenait les lycées enseignants informatiques, mais sans ordinateur, en dessinant des feuilles Excel et Word sur le tableau. Et depuis 4-5 ans, ce qu'on observe, c'est que presque tous les lycées sont équipés, pas dans la capitale, mais même en région, ça commence à se produire, y compris par le ministère, c'est-à-dire que l'éducation commence à avoir les moyens de prendre un petit peu les choses en main. Et des fois, ils sont équipés en neuf, c'est-à-dire qu'on arrive avec des ordinateurs qui ont 4 ans, ils disent « mais attendez, nous on a du neuf ». Donc c'est loin d'être encore le cas partout, mais c'est quand même quelque chose qui est en train de changer et qui est en train de changer aussi très très vite. Donc ensuite, là voilà, je vais vous parler un petit peu des problématiques qu'on a quand on souhaite amener l'informatique éducative au niveau du primaire au Mali. Parce qu'ici, en France, ça fait maintenant depuis un certain temps que les ordinateurs sont rentrés dans les écoles, font partie des pratiques d'enseignement. Là, dans les lycées au Mali, ça commence à se passer, mais alors au primaire, on n'y est pas encore du tout. Donc quels sont les obstacles qu'on rencontre et comment les logiciels libres nous permettent un petit peu de trouver des solutions pour remédier à ça ? Alors déjà, on a des enseignants qui sont beaucoup moins autonomes avec la pédagogie que ne peuvent l'être les enseignants français. C'est-à-dire qu'en France, souvent, un enseignant, il va quelque part être un artisan de son contenu pédagogique. Il ne prend pas un contenu tout fait, il va prendre un petit bout par-ci, un petit bout par-là, écrire des exercices. Et c'est rare de voir un enseignant suivre de A à Z une méthode et si jamais il le faisait, on dirait qu'il ne se fatigue pas trop. Au Mali, malheureusement, ça ne fait pas partie des choses qu'on attend des enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les centres d'animation pédagogiques, qui gèrent une centaine d'écoles, et qui passent et qui expliquent aux enseignants qu'actuellement, la méthode, c'est ça, donc vous l'appliquez comme ça, telle semaine, il vaut mieux voir telle notion. Et donc les enseignants appliquent un programme, mais qu'on a déjà préparé pour eux. Donc quand on amène des logiciels éducatifs qui ne suivent pas exactement la chronologie du programme, forcément, puisqu'ils n'ont pas été faits par le ministère, le fait de se dire, je le prends et je l'utilise à telle semaine ou à tel moment avec mes élèves, c'est beaucoup moins naturel que ça peut l'être ici. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on leur demande habituellement de faire. Un enseignement qui est beaucoup basé sur la mémorisation, donc là aussi, souvent, c'est apprendre la leçon et puis la réciter. Donc quand on amène quelque chose où justement, ce n'est pas comme dans la leçon précisément, c'est un petit peu plus difficile à adapter. Et du fait aussi que les politiques éducatives, ce n'est pas l'enseignant qui fait sa pédagogie, mais que c'est fait sur des grosses zones géographiques, si on voulait toucher à ce qui se passe en classe, il faut arriver avec des gros moyens et pour agir sur cette grosse zone géographique-là. Ce qui nous pousse en fait à ne pas travailler en classe, mais plutôt à travailler sur le périscolaire. Voilà, et après, il y a forcément un problème de formation à l'informatique, même si aujourd'hui, la fracture numérique tend à commencer à se résorber. Il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là. Alors ensuite, pourquoi les logiciels libres peuvent être intéressants ? Et qu'est-ce que nous, on essaye de faire, qu'est-ce qu'on essaye d'amener là-dedans avec Africa Land ? Alors déjà, l'idéal, c'est que les logiciels soient classés dans une logique scolaire, c'est-à-dire directement que le professeur puisse retrouver, pour les premières années, c'est ça, pour les deuxièmes années, c'est ça, pour les troisièmes années, c'est ça, et puis classé par matière et qu'on ne lui balance pas un gros patchwork de plein d'applications, mais en lui disant, débrouille-toi avec. Privilégier une ergonomie cohérente, c'est-à-dire que si on a des gros projets éducatifs avec beaucoup d'activités qui ont été faites par la même personne, ce sera beaucoup plus facile à prendre en main parce que l'ergonomie d'une activité à l'autre sera la même et la logique d'une activité à l'autre sera la même. Donc ça, c'est plutôt bien. Et simplifier les interfaces autant que faire se peut. Pour vous donner une idée, on est parti sur un site. C'est vrai que malheureusement, dans le monde du libre, on a beaucoup de choses qui sont faites par des professeurs. Quelqu'un va faire une activité, un autre professeur va faire une autre activité. Et ça, justement, c'est de l'intérêt de ce site, qui était Pépite, qui était sous licence créative commune, c'est que toutes les activités, c'est des professeurs qui ont fait beaucoup d'activités. Et c'est vraiment classé par un niveau scolaire. Donc, pour les professeurs, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver là-dedans que si on balançait plein d'activités de façon disparate. Ça, c'est assez pratique. Donc, pour vous montrer un peu comment ça marche, on choisit un niveau scolaire. Ensuite, c'est classé par matière. Ce qu'on a fait dans le cadre du projet, on a simplifié un peu. On est passé d'une liste texte. On a repris le projet. Nous, on a fait un système d'icônes pour que ce soit plus simple à s'y retrouver. Donc, si ça n'avait pas été sous licence libre, on n'aurait pas pu le faire. Et ensuite, on voit que quand on a pressé, c'est la même logique qui se répète d'une activité à l'autre, choix du niveau, écran d'explication, et puis on arrive sur l'activité. Il y a plusieurs centaines d'activités qui suivent cette logique-là. Donc là, c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. Nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, et là où le logiciel libre est assez intéressant, c'est d'essayer de refaire le classement qui, à l'origine, était fait pour les écoles belges. On va essayer de refaire le classement en suivant l'évolution du programme malien. Donc là, c'est un travail qui a commencé à se faire avec justement les fameux centres d'animation pédagogique, de nous dire, voilà, telle activité, à quelle classe on peut la donner. Et ce qu'on voudrait avoir peut-être d'ici un an, ou même moins de ça, c'est un système où, quand l'enfant ouvre l'ordinateur, il s'identifie en fonction de sa classe, et ensuite, tout le contenu est déjà filtré pour lui donner ce qui peut l'intéresser. Et quelle que soit l'application qu'on ouvre, par exemple, s'il va ouvrir Tuxmats, et qu'il est au niveau collège, eh bien, on ne lui donnera pas des additions, tout simplement. Donc, c'est en faire en force de refiltrer le contenu proposé par chaque application en fonction de la classe de l'élève, pour que déjà, pour les enseignants, soit beaucoup plus simple d'orienter les élèves et qu'on ne lui propose pas tout d'un coup. Alors, ensuite, un problème qui est assez évident au Mali, c'est les problèmes d'infrastructure, quand on veut amener de l'informatique éducative. Il y a le problème d'électricité, ce qui fait que, dès qu'on sort de la ville, c'est beaucoup moins électrifié. Et donc, ça nécessite souvent de passer par des panneaux et mettre une tour de bureau sur des panneaux, c'est une catastrophe écologique et ce n'est pas du tout efficace, ce n'est pas intéressant. Pour ceux qui étaient là ce matin, Kovan expliquait les problèmes de poussière, tout ça, on est en plein dedans. Et l'accès à Internet qui, aujourd'hui, est encore difficile. Alors, on a de la couverture 3G maintenant de plus en plus répandue, mais le problème, c'est que ça coûte le même prix qu'en France et donc, pour la base, c'est très cher. Donc, si on amène des ordinateurs et que le principe, c'est que le contenu pédagogique, les gens vont le chercher sur Internet, il va se produire un problème qu'il faut payer, cet accès à Internet. Il y a beaucoup de projets qui sont partis du principe de se dire, on leur donne l'Internet pendant un an et après, ils doivent s'autofinancer. Sauf que pour s'autofinancer, ils sont obligés de faire payer les connexions. Et si on fait payer une connexion à quelqu'un, ça devient un cybercafé. Et forcément, ils sont comme nous, les premières choses qui les intéressent. Quand on va sur Internet, on ne fait pas forcément du Wikipédia toute la journée, c'est plutôt du YouTube, du Facebook. Ils ont les mêmes usages que nous. Et donc, les gens ne vont pas forcément payer en premier pour aller sur Wikipédia. Et du coup, le côté pédagogique passe un peu à côté et finalement, on ne fait que recréer des cybercafés. Alors, c'est très bien, mais des cybercafés, il y a déjà des commerçants qui le font dehors. Donc, si on veut faire quelque chose d'un petit peu différent, il faut pouvoir justement s'affranchir cette problématique-là. Donc, les choix qui ont été faits, déjà, passer sur du matériel qui est peu consommateur de courant, donc le Raspberry Pi, et aussi partir du principe de ne pas dépendre d'Internet. C'est pour ça qu'on a fait une distribution Linux qui était un peu plus spécialisée. On a PrimTux qui fait, par exemple, très, très bien son travail en France, mais il y a beaucoup de liens vers les sites externes. Là, l'idée, c'est de copier Wikipédia, de copier tous les sites éducatifs qui étaient sous licence créative commune qui nous semblaient adaptés pour là-bas et de faire en sorte que l'appareil, une fois qu'on l'a posé, il n'y a plus besoin de payer d'abonnement, ça fonctionne tout seul et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, un problème assez évident, c'est que créer du contenu, ça demande énormément d'énergie et que du coup, on en a créé quelques-uns, mais on récupère beaucoup de contenus et donc, on se retrouve avec des contenus avec des images dans lesquelles les enfants ne se reconnaissent pas, qui ne représentent pas leur vie de là-bas et ça peut donner l'idée implicitement que l'ordinateur, ce n'est pas pour là-bas. C'est un truc qui vient, c'est fait pour les enfants européens, mais ce n'est pas fait pour là-bas. Et ensuite, pour le contenu qui n'est pas toujours adapté et de plus en plus, on voit vraiment une demande de la part des gens d'avoir du contenu dans lequel il soit adapté. Quand on propose des livres en téléchargement, ils veulent les auteurs africains. Il y a vraiment une vraie demande d'avoir du contenu adapté, en tout cas de la part de la population. Toujours par rapport au contenu, il y a aussi la question de la langue du contenu. Il faut savoir qu'au Mali, il y a à peu près 12 langues officielles. Le français est parlé par moins de 20% de la population et il y a un écart entre les hommes et les femmes qui est très, très important par rapport à la maîtrise du français. Donc, implicitement, si on n'amène que du contenu francophone, on va créer une discrimination par rapport au fil. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités d'alphabétisation. S'ils veulent que les femmes viennent, ils sont obligés de le faire en langue locale. S'ils font en français, les femmes ne viennent pas. Parce qu'il y a un gap entre les hommes et les femmes par rapport au français. Donc, avoir du contenu en langue locale, c'est quand même assez important si on ne veut pas exclure les enfants qui sont des milieux les plus populaires et les femmes. Donc, voilà. Exister, je trouve que c'est une culture, on l'a dit. Traduire les activités aussi. Après, ce qu'on aimerait dans l'idéal, c'est commencer à amorcer une politique de création de contenu. C'est-à-dire création locale de contenu. C'est-à-dire arrêter, nous, de le faire, mais de transmettre les compétences pour que les professeurs ou les gens des centres d'alignation pédagogique puissent commencer à créer du contenu. Après, ça demande des financements pour payer tout ce monde-là. Mais idéalement, c'est ça qu'il faudrait. C'est une création de contenu directement sur place. Et ce qu'on est en train de faire avec les collègues qui travaillaient en Guinée, des enfants de l'Aïr, on réfléchit aussi à... Parce qu'on est tous plein d'associations. En fait, on se rend compte que ce soit au Mali, en Guinée, qui essaient de faire des choses comme ça. On a tous ce problème-là. Et de se dire, il faut qu'on arrête tous de travailler dans notre coin. On n'est pas en concurrence. Et que, justement, l'esprit du logiciel libre, c'est de partager ce qu'on fait. Donc, commencer à créer un petit peu de réseau pour partager le contenu éducatif qu'on crée. Surtout que, généralement, entre les pays de l'Afrique et de l'Ouest, il y a quand même une similarité culturelle qui est assez forte. Donc, autant partager ce qu'on fait. Et enfin, le dernier problème qu'on a quand on veut amener l'informatique éducative, c'est que l'ordinateur là-bas est encore perçu comme un objet de luxe. Ce qui fait que, même nous, au début, quand on a commencé à vouloir déployer, on ramenait des ordinateurs de bureau qu'on nous donnait, qui étaient en bon état. Et ce qu'on s'est rapidement rendu compte, c'est que les éducateurs n'en ont pas à la maison, ils n'en ont pas pour travailler sur leur bureau, et on leur demande, en fait, de laisser aux enfants ce qu'eux n'ont pas. Et ça, ce n'est pas accepté. Je veux dire, voilà. Ce n'est pas un souci. Donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les ordinateurs qu'on allait pour les enfants finissaient sur les bureaux étaient utilisés par les adultes. Donc, c'était très bien, mais par contre, sur l'objectif pédagogique par rapport aux enfants, on n'y était pas. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, c'est aussi l'intérêt du Raspberry Pi, c'est que quand on amène un objet, en fait, qui ne ressemble pas à un ordinateur. C'est aussi, je pense, l'intérêt d'autres projets qui sont sur la même logique comme le OLPC, parce que j'entends aussi beaucoup de critiques par rapport au projet OLPC en disant, mais attendez, aujourd'hui, on a des notebooks pour le même prix. Oui, mais un notebook, c'est un objet que l'adulte va prendre en premier. L'OLPC, c'est quand même quelque chose qui est ciblé sur l'éducation, donc on sait que si on l'amène, il sera accessible aux enfants. Un notebook, il a beau être au même prix, ce ne sera pas le cas. Aujourd'hui, le Raspberry Pi, ce n'est pas forcément par intérêt économique, parce que quand vous amenez un Raspberry Pi 3, l'alimentation, tout le câblage qui va avec et une grosse carte SD pour stocker Wikipédia, on est très proche du prix d'un ordinateur d'occasion, donc de capacité équivalente. Donc, l'intérêt, c'est plus d'avoir des objets qui soient vraiment ciblés sur l'éducatif. Un des axes qu'on avait tenté au début du projet et qu'on tente encore un petit peu à l'époque, c'était d'utiliser les téléviseurs comme écran, dans cette logique aussi de dire que ce n'est pas forcément... On fait un objet qui est vraiment pour les enfants et les télés, elles, sont accessibles aux enfants. Donc, on a essayé de miser là-dessus et les premiers appareils qu'on faisait, en fait, ils se branchaient sur télé, c'était comme une petite console de jeux éducative et on a amené ça dans les associations qui s'occupaient des enfants en disant « Tiens, regarde ta télé, en fait, tu peux t'en servir pour apprendre à lire, apprendre à compter. » Bon, au jour d'aujourd'hui, maintenant, on amène avec des écrans bureaux de bureautique parce que c'est quand il faut lire Wikipédia et tout ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et aussi, viser sur la démocratisation des smartphones puisqu'aujourd'hui, en ville, il y a quasiment un smartphone, au moins un smartphone dans chaque famille. Donc, l'idée, c'est d'essayer de proposer du contenu téléchargeable et ça tombe très bien puisque le Raspberry Pi a une puce Wi-Fi qui permet de le faire fonctionner comme un hotspot. Et du Raspberry Pi, on peut télécharger tous les contenus éducatifs sous forme d'applications Linux, Windows, Android, quel que soit l'appareil, on peut le récupérer. Alors, voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu du contexte, on va parler un peu plus technique. Donc, le projet africain, comme vous voyez, je pense que tout le monde connaît ça. C'est une Raspberry Pi, donc petit ordinateur sur une petite carte électronique. Les choix techniques qu'on a fait, ce qui va différencier un petit peu des autres distributions pour s'adapter à ce contexte un petit peu plus particulier. Bon, déjà, c'est essayer d'intégrer un maximum de contenu adapté, autant que faire se peut. Fonctionner en lecture seule, ça veut dire que, en fait, en gros, c'est un peu du bac à sable. Donc, l'enfant, il peut aller dans le système, il peut traticoter tout ce qu'il veut. S'il a envie, on n'a rien bridé. Par contre, le système est comme un AFCD, ça veut dire que si on débranche et qu'on rebranche, on est sûr que ça revient comme le jour où on l'a amené. Donc, ça n'empêche pas les enfants de se promener dans la machine, il n'y a aucun souci. Mais par contre, ça garantit la longitivité du système. Et puis, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Raspberry Pi, il y a un problème évident qui est la corruption de cartes. Et comme les gens sur place ne savent pas forcément reflasher une carte, il vaut mieux avoir un système où on est sûr qu'il n'y aura pas de corruption. Et effectivement, dans les faits, on a eu très, très peu de pannes. Très, très peu de pannes. Donc, ça marche assez bien. L'utilisation de logiciels libres et notamment la capacité qu'on a de les adapter. On n'aurait pas pu faire ça avec du logiciel commercial. Clairement. Et un système qui soit vraiment purement dédié à l'éducatif par rapport à la problématique qu'on disait tout à l'heure, de faire en sorte que vraiment ce soit accessible aux enfants et que les adultes ne soient pas tentés de les prendre. Alors là, c'est l'écran d'accueil. Quand vous branchez un écran sur l'appareil, c'est ça que vous avez sur l'écran quand vous l'allumez. Donc, on voit des choses qu'on connaît très bien comme Wikipédia. Wikidia, qui est assez connu aussi, qui est un Wikipédia, mais vraiment adapté aux enfants. Ça, c'est très bien aussi même pour les adultes qui ne maîtrisent pas très bien le français. Parce que Wikipédia, c'est un contenu qui est des fois beaucoup trop riche et beaucoup trop dense. Et Wikidia a l'avantage de synthétiser les informations. Donc, quand vous devez, quand vous maîtrisez une langue étrangère, mais que c'est encore un petit peu difficile pour vous de lire des articles complets dans une langue étrangère, si vous prenez un article scientifique de Wikipédia qui fait 50 pages, ce ne sera peut-être pas la façon la plus simple de se documenter sur un sujet. Donc, le côté synthétique de Wikidia est très intéressant aussi. Des applications qu'on a créées pour apprendre à lire. Ce site Pépite qui était aussi très très bien parce que justement tout était bien classé de manière cohérente. Et après, les autres applications, on connaît un peu plus, on va dire, plus classiques et j'ai compris Tuxpaint, Tuxmat et tout l'écosystème qui va avec. Donc là, on a vraiment l'objectif justement de le flécher sur la classe de l'élève pour que justement, quand on ouvre Tuxmat ou une autre application, l'enfant arrive directement sur les bons exercices. Alors là, vous avez par exemple des activités qu'on a créées pour le coup qui sont en Bambara, qui est la langue parlée par 80% de la population au Mali. Donc, c'est des activités qui visent les premières années, tous les jeux de lecture, classer les syllabes, reconnaître des mots. Ça marche ? Ah oui, ça marche. Voilà, vous l'avez en français, en français, en Bambara et depuis, ça a été traduit en Paul. Une association qui travaille avec les Paul qui a demandé à le faire donc on a fait un partenariat et... bon, ça c'est le Tuxmat. Vous avez vu qu'on a quand même un peu trafiqué le logiciel au moins pour mettre en fond des photos qui sont un peu plus parlantes pour les enfants. Et vous avez un système aussi, vous avez vu, de clavier sur l'écran. c'est-à-dire, si jamais il y a une panne de clavier, il va le détecter et quand on lance l'application, il y a un clavier virtuel qui se met. Si le clavier est fonctionnel, ça se fonctionne, ça tombera au clavier normal. Le Tuxpaint aussi qui est très utilisé dès que les enfants l'utilisent un peu plus en accès libre et moins encadré. Tuxpaint marche très, très bien. Et là aussi, on a essayé de changer les fonds, on a aussi changé tout ce qui est les tampons pour vraiment essayer d'intégrer des choses qui soient... qui correspondent à la vie locale et qui soient... laisser tout ce qu'il y avait déjà accessible, mais de proposer ce contenu en plus pour que les enfants puissent aussi se reconnaître quand ils utilisent l'appareil. Je pense qu'on va voir les tampons normalement. Voilà. Bon, on peut passer. En gros, l'idée, c'est vraiment essayer d'adapter autant que possible et de tirer profit de la souplesse des logiciels libres pour pouvoir faire ça. Ah, mais c'est carrément revenu. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on voit par contre quand on se connecte en Wi-Fi sur l'appareil. Donc vous avez à peu près le même contenu, Wikipédia, quelques chaînes YouTube qu'on avait copiées, des vidéos de prévention pour les adolescents et surtout cette partie-là qui est le téléchargement qui va permettre de tout récupérer sous forme d'application Android. En fait, il y a beaucoup de choses de contenu éducatif qui sont souvent du JavaScript, du HTML, donc il suffit de le packager dans une application Android et ça permet en fait de récupérer, de pouvoir continuer à en profiter sur les smartphones, donc de dire écoutez, si ce que tu as vu dans l'école, ça te plaît, tu peux venir avec le téléphone qui est dans la maison et tu le récupères. Alors, qui en profite aujourd'hui ? Alors, on a deux types de publics. On a tout ce qui est les associations qui font de l'animation avec les enfants, donc c'est au sens large, ça peut être autant des centres qui s'occupent des enfants de la rue que ce qu'on appelle les centres d'écoute communautaire qui est un peu l'équivalent local de ce que sont les MJC ici, toutes les associations qui font de l'animation. Là, c'est les premiers appareils qu'on a amenés qui fonctionnaient sur télé et ce sur quoi on se tourne de plus en plus maintenant, c'est les bibliothèques. Donc, dans les bibliothèques, il y a ce qu'on appelle les bibliothèques de lecture publique, les mêmes choses que les bibliothèques qu'on trouve à Toulouse accessibles à tout le monde et les bibliothèques scolaires qui ont souvent été quand une ONG en construite dans une école donc ça permet non seulement aux enfants d'accéder aux livres mais généralement ça tient lieu aussi de bibliothèques publiques parce que c'est souvent la seule bibliothèque qu'on trouve dans la ville. Donc, les bibliothèques, c'est très intéressant parce qu'il y a déjà un bibliothécaire qui est là et qui a plus l'habitude de faire de l'animation et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, les enfants les délaissent un petit peu donc le fait d'amener quelques appareils dans la bibliothèque, ça permet de les réattirer dans la bibliothèque et souvent ils se massent sur l'appareil on va le voir à la fin et ça permet aussi aux bibliothécaires de dire écoute, ceux qui n'ont pas la place prenez des livres et en fait ça permet de ramener des enfants dans les bibliothèques et il y a des bibliothèques où les bibliothécaires se sont bien saisis du truc et ils m'ont dit dans certaines bibliothèques ça a pu aller jusqu'à multiplier par 8 la fréquentation qu'ils avaient par rapport à avant. Alors, l'association qui porte le projet c'est l'association Bilutoguna une association qui est ici à Toulouse qui travaille dans beaucoup de domaines c'est encore important que je vous la présente parce que c'est elle qui a permis au projet de démarrer principalement c'est construction de puits et de barrages dans le but de retenir l'eau dans les régions plus au nord du Mali où il y a de la sécheresse qui avance de plus en plus c'est ce qui permet aux gens de cultiver malgré cette avancée de la sécheresse et donc d'assurer la sécurité alimentaire. Mais rapidement il y a d'autres domaines qui sont venus la santé l'environnement et en ce qui nous concerne l'éducation donc on a eu l'occasion de se rencontrer et au fil du temps il y a un lien qui s'est fait et du coup quand le projet a été lancé ça s'est fait avec avec Bilut. donc ensuite comment aider le projet donc bien évidemment on cherche des soutiens ça c'est évident mais on cherche pas forcément que des soutiens financiers on cherche aussi à passer l'information à créer des liens avec d'autres associations et à travailler ensemble puisque la problématique numéro un qu'on a aujourd'hui c'est le contenu même si on en crée nous on se dit faire du partage et donc tisser des liens c'est très très important et passer le mot échanger c'est tout aussi important que le soutien financier. Voilà et pour finir une petite vidéo on peut voir un peu le projet qui fonctionne in situ alors ça c'était dans une école à 100 qui est on va dire la dernière ville accessible quand on monte au nord du Mali après on peut plus on peut pas aller plus au nord et c'est une école en fait où il y avait en gros la ville donnait à peu près 7 euros par mois de courant pour toute l'école une école de 6000 élèves donc en fait en gros ils avaient le courant quelques jours donc on a dit voilà ceux qui ont l'habitude voient qu'il y a une installation solaire et du coup on a rendu la bibliothèque autonome et avec une installation solaire d'à peu près 200 euros de budget on arrive à alimenter 3 écrans et 3 Raspberry Pi donc là on était en formation donc on a poussé tous les enfants sur une seule machine et puis il y a les bibliothécaires qui sont en train de je n'arrive pas à monter le son par contre je peux monter un peu le son bon ça c'est une autre bibliothèque à Tomignan on est très riche en fait on a récupéré des écrans alors qu'ils étaient en très très bon état récents qui n'avaient pas trop utilisé mais qui étaient dans un data center donc on nous a filé sans pied donc on a été obligé de se fabriquer des pieds avec des équerres et là pareil on voit quand même que ça a permis d'un peu de ramener les enfants au niveau de la bibliothèque ça c'est une bibliothèque l'équivalent de bibliothèque municipale celle-ci et ça c'est une bibliothèque scolaire on voit le bibliothèque au fond et là pareil on a réussi à ramener trois ordinateurs et vous voyez quand même ça a un certain impact sur l'attrait des enfants donc ça c'est pas c'est des vidéos qu'on a prises en fait des jours où on était venu en formation donc en fait l'appareil était déjà là depuis quelques temps en fait les enfants qui venaient on ne les avait pas du tout appelés c'est des enfants qui venaient qui passaient naturellement voilà moi du coup c'est bon j'ai fini s'il y a des gens qui veulent intervenir poser des questions demander des précisions alors on a ce qu'on disait tout à l'heure c'est 42 associations qui ont des appareils eux sur télé et ensuite 59 bibliothèques donc là c'est des appareils avec le clavier l'écran la souris et généralement ce qu'on fait dans les bibliothèques qui se marchent bien maintenant on amène des appareils supplémentaires donc en tout je pense qu'on va être à 120-130 appareils à peu près déployés au jour d'aujourd'hui alors ça se fait au Mali alors c'est clair aujourd'hui malheureusement au Mali on n'a pas d'usine d'électronique donc on importe tout ça c'est clair puis de toute façon le raspberry pi ça se fait en Chine mais par contre après l'assemblage on fait tout au Mali c'est-à-dire c'est des menuisiers qui fabriquent les boîtes on essaye de faire bosser comme moi j'ai beaucoup de contacts avec tout ce qui était justement prise en charge des enfants de la rue les centres qui font de la réinsertion qui ont des activités professionnelles pour insérer les jeunes on essaie de faire bosser plutôt ces menuiseries-là et voilà au maximum donc après oui c'est du ce qu'on peut faire sur place on le fait sur place et donc pour l'histoire du développement du contenu local j'ai bien noté les adaptations la photo de la rue ou des gens il y a quelque chose qui a commencé ou pas encore j'ai compris que c'était un but de faire après qu'il y ait eu le développement de contenu local mais qu'est-ce qui est fait plus précisément ou c'est encore juste une idée ou alors ce qui a été fait c'est de créer des activités mais celles qu'on a vues tout à l'heure qui étaient en Bambara et qui existent aussi en Pôle mais là c'est vraiment pour les premières années c'est les seules choses que pour l'instant on a réellement pu créer en termes de contenu éducatif où on reprend les non pardon je me suis mis à exprimer que je ne parlais pas de création de contenu adapté je parlais de création locale de contenu ok alors c'est pas c'est ce qui est nécessaire pour acquérir l'autonomie mais c'est pas facile alors en quelques années de projet on a pu rencontrer justement des ONG locales qui elles souhaitaient pouvoir commencer à créer du contenu donc on a bénévolement bien évidemment fait des formations au personnel de ces ONG là notamment avec un système qui s'appelle Jiclic alors qui est très très vieux enfin qui a une dizaine d'années mais qui est pour l'instant le meilleur truc qu'on ait trouvé pour ça Jiclic en fait c'est la région catalane qu'il avait créé en se disant plutôt que de créer du contenu en catalan on va créer un outil pour que les professeurs puissent se créer des activités et en fait ça a l'avantage de pouvoir faire plein d'exercices assez variés ça a l'avantage maintenant de pouvoir être exporté en HTML donc exporter en HTML on peut créer des activités ça a pas mal d'avantages même si c'est vrai que l'interface c'est un peu abrupte donc on a essayé de former les gens à ça on a au bout de quelques jours de formation on a réussi à mettre à ce que les gens puissent commencer à créer des activités mais en fait après je pense il faut vraiment des compétences pédagogiques pour décortiquer le programme créer une liste d'activités successives et c'est vrai que pour l'instant les gens qu'on a formés après quand il était question de le mettre en place ils n'avaient pas forcément prévu un budget pour payer des gens régulièrement pour le faire donc pour l'instant on essaye de le faire mais voilà on a peut-être pas bien visé là où il fallait pour que ça démarre comme il faut pour l'instant si personne n'a de questions je vais vous permettre de poser ma propre question donc on a parlé de récupérer Wikipédia pour le rendre accessible hors ligne ouais comment on fait les mises à jour parce que ça évolue tout le temps du contenu est ajouté tous les jours alors c'est vrai que nous on repasse régulièrement dans les endroits qu'on équipe ne serait-ce que des fois pour reformer les gens parce que les équipes peuvent tourner aussi et donc automatiquement en fait on vient avec un système à jour et sur le plan technico-technique pour aller au plus vite en fait on pré-copie des cartes SD à l'avance et en fait on ouvre l'appareil on change la carte SD et sinon c'est trop long concrètement c'est comme ça qu'on fait au jour d'aujourd'hui si et c'est l'intérêt aussi je dirais de faire une mise à jour ça permet aussi parce que souvent des fois t'arrives tu balances du matériel dans un endroit tu y retournes plus l'intérêt de faire des mises à jour aussi c'est que ça les gens voient qu'on continue à s'intéresser à leur bibliothèque et se disent voilà et du coup ça les motive à continuer à utiliser les outils de dire chaque année on te ramène du contenu à jour dans ces pays là on se rend compte malheureusement je ne suis pas dans des pays anglophones dont je ne peux pas parler de quelque chose je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas c'est vrai qu'aujourd'hui de toute façon en termes de développement on voit que l'Afrique francophone les ex-colonies françaises ont beaucoup de difficultés à émerger malheureusement il faut aussi faire la part de la com dans des pays comme le Rwanda ou l'Ouganda qui communiquent beaucoup sur le numérique c'est en grande partie de la com la situation sur le terrain dans les écoles dans les coins paumés elle n'est pas très différente et par contre le gouvernement communique beaucoup là-dessus et l'anglophonie les aide à avoir des liens aux Etats-Unis et puis avoir un discours qui plaît aux donateurs états-uniens du genre start-up, entreprise on se vante enfin c'est des pays où on se vante de ne pas donner d'argent au public par exemple on se vante que tout passe par des boîtes privées mais la réalité du terrain n'est pas très différente si je peux me permettre une remarque c'est vrai quand même quand on voit les photos de certaines villes anglophones comme Nairobi il n'y a pas photo on pourrait voir une ville moderne après je ne dis pas que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gros problèmes de développement humain en zone rurale mais prenez une photo de Bamako une photo de Conakry en Guinée francophone et vous regardez à côté Nairobi ou Johannesburg dans l'Afrique du Sud il y a une différence qui saute aux yeux mais à la ville mais à la ville à la ville Nérobi c'est aussi les gratte-ciels et les banques au centre-ville et d'immenses bidonvilles avec une violence terrible les habitants l'appellent Nérobandite la ville pas tellement la violence est présente partout donc c'est il n'y a pas que les gratte-ciels du centre-ville s'il n'y a pas d'autres questions on va pouvoir s'arrêter là tout de souvent si vous devez participer pour oui la participation de quoi votre participation a-t-elle besoin pour vous alors ce qu'on disait tout à l'heure je pense le gros problème aujourd'hui c'est qu'on cherche la création de contenu soit peut-être si un jour il y avait d'autres exerciceurs que j'y clique parce que j'y clique est très bien mais il commence à dater un peu il y a un peu agro-couté à prendre donc s'il y a d'autres exerciceurs qui émergeaient ça faciliterait la tâche ça ne solutionnerait pas tout mais ça faciliterait la tâche et après passer le mot simplement aussi auprès d'autres associations puisqu'on cherche au maximum à créer des liens et à travailler ensemble il y a beaucoup de gens qui sont d'une ONG qui s'appelle les enfants de l'Aïr qui sont dans la salle qui sont distincts du projet mais avec lesquels on a beaucoup d'échanges d'ailleurs je suis quand même membre des enfants de l'Aïr à côté de ça mais je veux dire on essaye justement de se mettre un peu dans une dynamique d'échange de passer le mot après peut-être aussi tout simplement si jamais vous connaissez des associations qui souhaitent monter des projets d'informatique éducative tout est sur le site internet elles peuvent le télécharger on peut apporter de l'aide technique et les aider à déployer ça en leur nom là où elles le souhaitent alors ce que j'ai pas dit en fait c'est quand on parlait du déploiement j'ai complètement omis de dire en fait j'ai parlé du déploiement fait au Mali par nous mais en fait il y a des associations qui l'ont téléchargé qui l'ont amené à Madagascar il y en a qui l'ont utilisé en Centrafrique il y en a qui l'ont utilisé au Sénégal je crois que c'était tout mais il y a on cherche à diffuser en fait tout simplement et à collaborer puisqu'on n'a pas avec nos moyens prétention d'aller partout mais par contre peut-être dire aux gens que c'est possible et essayer de travailler ensemble en tout cas merci beaucoup merci beaucoup